On a opposé l'immunité de groupe et l'immunité vaccinale. Et là, je veux que tous ceux qui vont nous écouter, vous en premier lieu, cherchent sur Internet. C'est la même chose. Un vaccin ne crée que de l'immunité vaccinale. Donc opposer les deux en disant encore une fois c'est noir, c'est blanc, c'est, je vais être impoli, c'est de la connerie. C'est seulement impoli que j'emploie aujourd'hui parce que c'est la même chose. Vous regardez dans toutes les publications scientifiques ou non scientifiques ou les folders de médecine, qu'est-ce qu'on vous dit avec le vaccin anti-grippe ? C'est pour atteindre un niveau d'immunité de groupe. Même chose avec le vaccin Papova, le garde-asile pour le cancer de col d'utérus. Si on vaccine assez de jeunes femmes et maintenant aussi assez d'hommes, on va couper l'herbe sous le pied de ce cancer qui est quand même un cancer pas gai à avoir. Donc, c'est créer une immunité de groupe. Et alors, les taux d'immunité, les seuils d'immunité nécessaires pour avoir une bonne protection, ils dépendent du virus. Ce n'est pas 60 ou 80 %, ça dépend au cas par cas du type de virus de sa dispersion. Et quand un virus se disperse très vite, même avoir une immunité de groupe à 15 ou 20 %, ça va faire des miracles. Donc ça, c'est pour donner un peu une leçon scientifique. Mais quelque part, le point principal de cette question pour moi, c'est opposer immunité de groupe et immunité vaccinale en disant ces deux choses tout à fait opposées, c'est un non-sens. Parce que parler d'eugénisme, quand des gens disent, mais vous savez, l'immunité, c'est quelque chose qui va se construire dans la population. Et alors, attendre le vaccin, ce serait aussi de l'eugénisme. Parce que le vaccin crée de l'unité de groupe. Et ça, n'importe quel citoyen lambda peut regarder des références sur Google, qu'elles soient scientifiques ou techniques ou non techniques, les vaccins servent à créer de l'immunité de groupe. Donc ça, je crois que c'est une grande faute de communication. On n'oppose pas. Vous savez, l'humain, il n'est pas seul sur la planète. Donc, on tend à se croire trop important. Il faut être un peu humble. Ça fait des millions d'années que ces vœux s'existent. Ils sont partagés avec tous les mammifères, les coronas, la famille des coronas. Donc, avoir l'immunité de groupe, un peu, même à un niveau qui ne protège pas toute la population est utile. Et j'explique. Parce que ça, c'est quelque chose que je crois que la population va comprendre. Si j'injecte un vaccin dans le bras de quelqu'un, le corps va créer des anticorps. Donc, ça va être l'immunité. Et je ne parle pas de l'efficacité ou pas. Disons, en supposant que le vaccin soit efficace à 100%, il ne le sera pas. Mais en supposant. Cet anticorps s'est créé pour reconnaître une partie du virus et une seule partie. C'est comme avoir une clé pour fermer la porte au virus. Si j'ai l'immunité de groupe, l'anticorps de Martin sera différent de l'anticorps d'Amandine sera différent de l'anticorps de Pierre, Paul, Jacques, Françoise, etc. Donc, ça veut dire qu'on aura des milliers de clés, des milliers de serrures qui vont garder le virus dehors. Donc, quelque part, il est plus facile à un vaccin d'échapper à l'immunité vaccinale technique qu'à l'immunité de groupe parce que chaque personne est différente. Donc, encore une fois, c'est complémentaire. L'immunité de groupe, ce n'est pas la solution. Le vaccin peut aller plus vite. Mais l'immunité de groupe a un avantage, c'est qu'elle est un peu plus solide parce que chaque individu a un vaccin différent en lui. Alors que l'immunité vaccinale faite par l'industrie, c'est un seul produit. Vous comprenez ? Encore une fois, on ne peut pas opposer. Nous avons besoin des deux. Et vous ne m'entendrez jamais dire, il ne faut pas faire de recherche vaccinale ou il ne faut pas développer de vaccin. Il le faut. Mais vous n'allez jamais me faire dire, et ça, vous pouvez me torturer jusqu'à ce que mort s'en suive, qu'il faut rester à l'intérieur en attendant le vaccin parce que ça, c'est se défavoriser, c'est se créer des problèmes parce que l'immunité de groupe, elle est là, elle est utile, même si elle n'est pas absolue. Et alors, quand je vois des experts qui disent que c'est l'eugénisme, c'est une expérience et ils n'osent pas employer des mots encore plus forts, je dis mais ils ne comprennent rien au système immunitaire parce que vaccins et immunités de groupe, même combat, c'est juste délier dans le temps. Est-ce que j'ai été clair ? Choisir l'un contre l'autre, ce n'est pas faire une bonne gestion de santé publique. La force d'immunité de groupe, c'est que chacun a un petit vaccin personnel différent. Donc, le virus a du mal à passer de l'un à l'autre, même si c'est dans 10 % de la population, il va être ralenti. Alors que, limité vaccinal, le virus a un vrai mur avec une seule clé, mais il peut muter et y échapper. Parce que ces virus du rhume, n'ayons pas peur des mots, ils mutent 10 à 15 fois par an. Donc, en gros, on va avoir un problème d'immunité. On sait que cette famille de virus est très peu immunogénique. Ça veut dire quoi en termes simples pour la population ? Ça veut dire comme il mute très fort, il va échapper à son vaccin. Ça ne veut pas dire qu'il va être trois mois, il peut mettre un an ou deux à échapper au vaccin, comme il peut mettre trois mois. Mais ça, ça va se passer. Un peu comme la grippe, on va voir avoir un vaccin à récupérer, donc itératif. Donc, notre industrie du vaccin, c'est ça aussi, ils ne sont pas bêtes. Ils vont dire qu'il faut avoir une meilleure réponse immune. Et comment créer une meilleure réponse immune ? C'est en faisant de nouveaux types de vaccins, par thérapie génique. Et donc, vous pouvez contrôler ça en littérature. Les vaccins qui sont en phase de test actuellement n'utilisent pas les vaccins normaux où on prend un virus inactivé ou une particule virale ou du matériel génétique du virus, on injecte et on crée un vaccin. Ça, c'est la méthode classique. Ici, on va utiliser un vecteur adénoviral. Des vecteurs adénoviraux, c'est en fait utilisé dans des thérapies géniques. Pourquoi ? Parce que grâce aux vecteurs, on va contrôler et faire une meilleure réponse immune. Seulement, vous pouvez aussi contrôler la littérature. C'est que ça va marcher, mais ça peut être trop fort. Donc, l'immunité créée par ces nouveaux types de vaccins peut être parfaite et je crois que je le souhaite parce qu'il y a des bonnes entreprises qui essayent de les faire, mais peut avoir un overshoot et peut donner des maladies auto-immunes. C'est pour ça qu'il faut les tester vraiment parce que c'est une nouvelle approche sur la vaccinologie qui, en tant que scientifique, je ne peux qu'applaudir parce que c'est sans doute une bonne approche, mais en tant que scientifique et médecin, il faut être prudent parce que ça reste une thérapeutique. D'ici là, il faut d'abord calculer les vraies statistiques. Il faut calmer la population. Comment calmer la population ? C'est en prouvant par A plus B, en vraie pratique épidémiologique, que le virus n'est pas mortel. Si je vous disais que le virus tue 0,2% des gens et que c'est équivalent à la grippe, est-ce qu'on a besoin de faire tout ça ? Vous allez me dire, ben non. Mais pourquoi les gens meurent ? Eh bien, il faut que la première ligne médicale se remette en marche. Il faut qu'on se soigne avec la mentadine, avec l'antibiotique. Il faut redonner de la confiance aux médecins de première ligne et aux infirmières de première ligne et aux maisons de retraite. Quand la confiance est trouvée là, on va désengorger les hôpitaux. Et quand on désengorger les hôpitaux, on aura le temps d'attendre le vaccin parce qu'on verra que la crise est gérable. Ce qu'il faut, c'est gérer une crise. Et gérer une crise avec des étapes concrètes qui font sens, qui ne sont pas débattues dans la place publique parce qu'elles font sens, elles ont de l'adhésion, elles ont un consensus au lieu d'imposer une volonté un peu radicale, noire et blanche.